Je connais un certain Link, un gamin de Kokiri, il se promène avec une fée, il est dénommé Navi, il cherche à retrouver trois pierres ancestrales, tu crois que je déconne pas plus haut que trois pommes, il quitte sa maison sans Pokémon, sans Pokémon. A peine est-il réveillé et éveillé, qu'une quête lui est révélée et c'est sans hésiter qu'il... C'est marrant que tu chantes ça parce que j'ai des... j'ai des Zelda. Tu vois ? Tu reviens des chiottes là ? Ouais. Tu sais pas laver les mains ? Non ? Donc t'as kiffé ou pas ? Ouais. C'était bien ? Globalement. Parce que moi je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était de la merde. Non mais tu vois que le gars il a voulu faire un caca convenable mais il a pas passé la brosse après avoir fait caca. Dans une interview il le dit. Il dit quoi ? Il dit que Nintendo l'a pressé. Ah d'accord. Le gars il était acculé. Ouais c'est pas Nintendo c'est vous. Nintendo America. Nintendo America. J'avais deux ans quand c'est sorti. J'suis sûr t'avais déjà une énorme pite à deux ans. Mais ça a mis 20 ans à arriver chez nous. Donc tu dis que c'était l'élève de Tezuka les gars. C'est là qui a fait Astro Boy. Astro Boy et plein d'autres trucs. Ouais ouais mais quand même voilà. Je m'y connais pas trop trop tu vois mais Tezuka on connaît. Tezuka... Et c'était son padawan. Et c'était son padawan. Padawan. Padawan ouais. Shotaro Ishinomori élève de Tezuka. Ishinomori. Nan mais Ishinomori. Ishinomori. Ishinomori ? Ouais. Imagine on te fait l'amour et puis là on fait... Bois de l'oeuf ! C'est pas n'importe qui, il a eu des prix. Pour une BD qui s'appelait Cyborg 009. Et je te dis ça parce que j'ai lu sur Wikipédia. D'accord. Je connais pas non plus. Mais franchement, tu m'aurais pas dit Wikipédia. J'aurais dit Bonin. Le gars il s'y connaît. Ouais j'ai la culture. Je pensais pas voir un jour dans ma vie, Link balancer une grenade. Oui oui c'est vrai. Et je l'ai vu. Mais en plus il met Gabanas hein. Ouais. Il la lance dans la gueule du méchant quoi. C'est... Et après ça fait Kabumpur. Ouais Kabumpur. 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 Non Blum. Kablum. Mais au Japon les Anonatopae ils ont pas les mêmes. Donc il a dû adapter. On voit Ganon avant qu'il se transforme en cochon. Oui c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Y'a aucun charisme. Donc tu disais. Je disais. Je sais plus mais en tout cas. Ca suit le jeu. All in to the past. Le meilleur des Zelda. Je suis pas d'accord. Mais oui. C'est vrai que c'est un très bon Zelda. Disons que c'est lui qui est un bon pool. Ah non le 1 le fait déjà avant mais il est vraiment cool. Toi tu préfères Ocarina of Time. Et d'ailleurs y'a pas les cheveux roses. Non. Le quoi ? Dans ton Link. Link ? Ouais. Non mais c'est son bonnet qui est rose. Bah non c'est pas son bonnet. Dans Link to the past c'est son bonnet qui est rose. Non. Si. Non. Si. Mais non. Si. Non il est vert. Avec un ruban jaune. Et y'a les cheveux roses. C'est trop un punk Link. J'te jure qu'il a les cheveux roses mec. En plus tu viens de dire que c'était ton Zelda préféré mec. Tu te tapes la montre. Il a un chien. Il a pas de chien. Donc c'est pas un punk. Donc il a pas les cheveux roses. C'est vrai. Mais ah. Non mais ça suit globalement le jeu. Mais y'a beaucoup de liberté. Mais carrément. Déjà on voit le père de Link. On voit la mère de Link. On voit la mère. Et elle est vachement bonne. Mais ça il le dit de Zelda aussi. Oui. Oui oui carrément. Déjà déjà. Il dit des trucs. Il dit des trucs. En vrai moi ça c'est ouf. J'ai toujours cru que Link était muet. Parce qu'en vrai il parle jamais. Non c'est vrai qu'il parle jamais. C'est juste des. Ah ! Ouais. Ah ! Putain tu le fais trop bien. Toi t'es vraiment un fan. Ça se voit. Ouais bah non. Déjà ils ont. Non seulement ils lui ont créé une personnalité. Et en soit c'est rigolo. Une personnalité de fragile. Une personnalité de fragile. Mais c'est un peu comme la barrière de la langue. Quand tu regardes un film coréen doublé en VF. C'est à dire que tu t'attends pas à voir Link parler. Et dès la première case. Là tu vois Link parler. Et là tu fais. Quoi ? Il parle ? Je crois que t'as été trop loin dans la métaphore. J'ai pas compris. Mais par contre je trouve le dessin vachement vieillot. C'est pas mal dessiné. Même si franchement il y a quelques plans. A priori le mec est réputé. Et ça se voit dans le dessin. Que c'est le disciple. Le padawan. De Tezuka. Et bah Link tu lui mets la tête d'un robot. C'est Astro Boy. Carrément. Bah tu lui coupes les cheveux. Mais d'ailleurs des fois ça va pas du tout avec l'épiqueness que devrait avoir Zelda. Tu penses que le style graphique n'est pas adapté. Le style graphique et aussi l'humour. Parce que je vois qu'il y a un truc un peu classe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs drôles. C'est désamorcé par un gaga la con. C'est vrai. Et genre il y a plein de fois aussi qu'il s'est évanouillé. Parce qu'il est fatigué etc. Et ça c'est juste pour faire des putains d'ellipses. Parce qu'il faut qu'il aille vite. Et ça c'est chiant. Le rythme du truc va trop vite. Je vais vite. Je m'entraîne. A pas perdre une seconde. Le mec était pressé. Il a pas eu le temps. Comme un citron. Tu vois. T'as osé faire ça. Oui. En 2015. Oui. En 2015. Tu vois que c'est pas à maîtriser de A à Z. Il a dû se grouiller un peu. Pareil pour le scénario. Tout va vite. Mais par contre. Les fins de chapitres et les débuts de chapitres. Il y a des pleines pages et tout. Qui sont assez magnifiques. C'est vrai qu'il y en a des très jolies. Il est sympa. Il y a juste. Tu vois. C'est bidon. Mais moi j'avais vraiment peur. Et je trouve qu'on le retrouve. Et surtout vers la fin. Tu vois. Les pendentifs ça passe. Ça signe. Ça s'enquête. Etc. Tu vois. Et puis ça lui confère un pouvoir. Tu vois. Les pendentifs. Ouais. Mais après. Oui. Les 7 sages. Bon déjà. Heureusement. Ils les savent pas tous. Parce que sinon ça aurait été relou. Je crois qu'il y en savent que 2 de sages dans cette histoire. Ouais. Normalement ils sont sans sauver 7. Ouais mais il a pas le temps. Non non. Mais même. Bah je veux dire. Mais là. Je sais pas si toi. Mais dès qu'il arrive. Dans le. Dans le monde des ténèbres. Tu vois. Et ben là. Tu vois. Ça fait. Allez. Faut aller chercher la carte. Ça fait. Tu vois. Ça fait vraiment. Ecoute là. C'est une adaptation de jeu vidéo quoi. Et je trouve que c'est assez maladroit. Bah. Un jeu vidéo. Quand le personnage a une quête. Etc. Ça passe. C'est un jeu vidéo. Là c'est maladroit. Parce que c'est pas un jeu vidéo. D'un coup il se réveille. On lui dit. Hé. Je suis une princesse. Je veux être sauvé. Je pense que tu es l'élu. Je sais pas. Je te trouve mignon. Allez. Lève toi. Viens me sauver. Franchement la princesse. Je lui dis nique ta mère. Je reste dans mon lit. Ah ouais. Carrément. Bah déjà. Parce que franchement. Je sais pas si tu le vois. Mais c'est écrit genre. 8h. Moi je dors. Et pour les connaisseurs. Rien que parce que c'est. Shotaro Ishinomori. Donc nous on est pas vraiment connaisseurs. Mais a priori. A priori. C'est un grand grand nom. Rien que pour ça. Ça vaut le coup. Parce que c'est son avant dernière oeuvre. Il a fait aussi des animés. Etc. Mais ça en manga. C'est son avant dernière oeuvre. Et pour l'époque. C'est un truc cross plateforme un petit peu. Du coup. Un truc cross plateforme. Qui a dû être fait dans un autre pays et tout. Enfin ouais. Tout ça. Mais je pense que le gars tu vois. Soit tu vois. Il a improvisé. Mais il y avait des scènes. Parce qu'il y a des scènes. Je reparle encore quand Link voit son père. Et sa mère. Moi je trouve cette scène très cool. Je trouve la scène que quand tu vois. Donc la transition pendentif. Monde des ténèbres. Je la trouve sympatoche. La scène de fin. Je la trouve excellente. C'est elle où il se transforme. C'est très vite fait. Il se transforme en créature des ténèbres. Ouais. Ça dure une case. Ça dure une case mais. Après il fait. Ah non. Donc il se transforme. Mais il y a la pleine lune. Ça me rappelle ma première fois. Mais Link t'as l'impression que c'est pas trop ce qu'il fait. Il a toujours des grands yeux ronds étonnés. Genre. Oh là là. Je suis un héros. Mais qu'est-ce que je fais avec cette épée. Oh là là. Mais je trouve dans certaines libertés qu'ils ont pris c'est cool. On parle de son pote. L'aigle. Roham. Roham qui n'existe pas dans Zelda. Non non non. Mais c'est cool tu vois. Il y a quelques trucs cools. Surtout qu'en soi le personnage peut être plus ou moins intéressant quoi. Ouais. Il ressemble à un piaf. Il se transforme en aigle. Non franchement écoute. Je regrette pas de l'avoir lu. Je trouve que c'est de la merde mais je regrette pas de l'avoir lu. Et je pense que dans une bibliothèque ça fait le taf. C'est tout. Attends j'ai une petite érection je vais changer avant que tu le sentes. Je trouve que franchement en fait en terme d'objet. C'est vachement cool. En terme de manga, d'adaptation. Bah attends. Franchement Osef et c'est de la merde. L'objet en lui même. Bah voilà regarde l'édition. Les pages. Bah voilà t'as du costaud tout en couleur. Il y a la petite ficelle et tout. Non non c'est un bel objet. Et la fin est cool. Ouais. C'est vrai qu'elle est cool. Donc voilà je le conseillerais pas à quelqu'un qui aime bien la BD. Mais à un fan de Zelda. Un fan de Zelda ou de l'auteur. Mais euh... Même pour un fan de Zelda et qui a Falling to the Past. Il y aura de la déception. Pas que. Il y aura de la déception. Et tu crois que Haganim le méchant. C'est le sorcier. Ouais. Le mec contrôlé par Ganondorf. Ouais. Tu crois qu'il s'appelle Haganim par rapport à là où il habite ? Tu crois que s'il habitait à Lyon ce serait Hagalion ? Mais t'as déjà remarqué que Bruce Lee en vrai. C'est un gars juste qui comprend des trucs. C'est à dire ? Bah regarde dis moi un truc. Apprends moi un truc. Bah c'est le BD pas trop mal. C'est le BD pas trop mal. Et la cour a été bloqué.